Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un studio de rêve, un studio qui me rend totalement jalouse et dont j'ai l'honneur d'être la marraine. Alors j'ai participé à son inauguration à la fin du mois de mai et je vais vous raconter à la fois à quel point ce studio me rend jalouse mais surtout à quel point c'est une merveille qu'il existe. Ce studio, il est situé dans le nord de la France, à côté de Saint-Omer et il n'est pas très loin d'une sortie d'autoroute et en fait il est placé de manière idéale entre Bruxelles et Paris. Ce studio, c'est le hangar de mon ami Yannick Henneuse. Ce studio, il fait 400 mètres carrés avec un cyclo trois faces. Il a une hauteur de plafond de 7 mètres alors que le mien peine difficilement à arriver à 6 mètres 70. Il peut accueillir des tournages de très grande ampleur. Il peut faire entrer des véhicules, pas des petits véhicules, pas des motos. Il peut faire entrer des très grands camions. C'est un studio qui s'adresse à des sociétés de production, de vidéo, de télévision, aux agences de com et évidemment aux photographes. Au fur et à mesure que je vous parle, je vous montre des images mais c'est un studio qui est vraiment complètement pensé en réalité parce que Yannick a fait ce que moi je n'ai pas fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai construit mon studio, j'ai construit à la hauteur des moyens que j'avais à l'époque et donc je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc je faisais élément par élément. D'abord, on a construit le studio. Six mois après, on a construit l'entrée. Six mois après, on a construit la cuisine, la salle dans laquelle on peut interagir avec les clients, l'espace détente, coiffure, machin, etc. Donc moi, j'ai fait petit bout par petit bout et donc au fur et à mesure, je me suis dit « Zut, j'aurais dû penser à ça, etc. » Tandis que lui, il a une vision complète, totale de son univers et donc tout est parfaitement pensé. C'est un lieu juste extraordinaire. En plus, il a tout ce qu'il faut. Il a une vraie cuisine industrielle. Il peut nourrir 100 personnes à la fois. Il a des loges, un bar, des salles de réunion, des accès pour les voitures, des extérieurs extraordinaires, un parking dans lequel on peut faire rentrer des bus. Enfin bref, l'idéal pour les équipes de tournage même les plus exigeantes. En plus, c'est un lieu immense. Il peut y accueillir des séminaires. Alors je crois qu'il peut aller jusqu'à 180 personnes. Il peut organiser des événements d'entreprise et même des événements privés. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une salle pour un mariage ou pour, je ne sais pas, un événement extraordinaire, n'hésitez pas à penser au hangar parce que ce lieu est juste magnifique. L'auteur de ce studio, le créateur, le papa de ce studio, c'est Yannick, Yannick Henneuse. Alors Yannick Henneuse, d'abord, la première fois que je l'ai rencontré, il était venu faire un workshop chez moi. Il était venu apprendre certains éléments de la photographie. Et au départ, c'était simplement un client, un élève. Mais très rapidement, c'est devenu un ami. Pourquoi c'est devenu un ami ? D'abord parce que je me lis d'amitié facilement. Mais surtout, Yannick, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui est à la fois humainement généreux, agréable, amusant. Mais c'est surtout quelqu'un qui a une vraie vision photographique. Si vous regardez son travail, là, je vous mets quelques photos à l'écran. Eh bien, il a une vraie vision, il a un vrai talent, quoi. Et donc, ce n'est pas juste un businessman qui monte un studio. C'est quelqu'un qui a l'amour de l'art, qui a l'amour de la création, puis qui est quelqu'un de fabuleux à côtoyer. Et puis, je vous invite vraiment à la rencontrer. Évidemment, c'est pareil. Son studio, à l'origine, c'est un corps de ferme typique du nord de la France, mais en très mauvais état. Vous savez, avec un sol en terre battue, des charpentes qu'il faut refaire parce que sinon, on a risque de s'effondrer. Enfin bref, au départ, un chantier immense. Parce que quand on regarde ça, il faut vraiment avoir une vraie capacité à se projeter pour voir ce qu'on peut en faire et ce qu'il en a fait. Et en effet, il a mis de très longues années pour aller au bout de son rêve. Moi, je sais que quand je l'ai rencontré la première fois, il s'était fait une petite maison dans laquelle il habitait. Mais bon, c'était au milieu de toute petite partie du corps de ferme. Le jour passé à travers le toit. Enfin, je vous montre quelques photos de comment c'était avant. C'est avant-après. Vous savez, quand on construit un studio, c'est la tradition que j'avais lancée il y a 12 ans, quand j'ai créé le mien. C'était de faire des photos avant-après. Parce qu'en fait, vous savez, ce n'est pas tellement pour montrer aux gens. C'est surtout pour se rassurer soi-même. Parce que quand on fait les travaux, on ne se dit jamais je vais y arriver. On se dit non, non, ce n'est pas possible. On ne va pas s'en sortir parce que soit vous avez beaucoup d'argent et vous n'avez pas besoin de construire un studio parce que vous en faites un ex-tivilo. Mais quand vous êtes comme nous, comme moi et Yannick, on n'avait pas trop de sous. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et donc, on récupère un vieux bâtiment et on essaie d'en faire quelque chose de présentable. Et donc, on fait des avants après pour se rassurer au fur et à mesure qu'on avance. On disait, regardez comment c'était avant. On a réussi et ça permet d'avancer. Et puis, voilà. Et puis, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est là où je veux en venir. C'est que, je vous l'ai dit, je suis la marraine du studio dont j'étais invité à l'inauguration et j'ai participé à cette inauguration. Et je voulais vous montrer ce moment qui reste vraiment gravé dans mon cœur. Parce que, bon, d'abord, j'y ai passé un moment excellent. Mais surtout, tout était tellement parfait et célébrait tellement le bonheur, la joie de diriger un studio comme le sien. Et bien, en fait, son inauguration, elle fut sublime, pharaonique, extraordinaire à la hauteur de l'homme qui est yannique. Et donc, voilà. Donc, je vais vous montrer quelques images de cette inauguration. Et en même temps, vous allez découvrir ce lieu magnifique qui est le hangar. De toute façon, je vous mets le lien du studio sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Et puis, si ça vous intéresse, allez à la rencontre de ce studio et rencontrez Yannick, qui vous accueillera à bras ouverts parce que c'est un garçon très chaleureux et totalement extraordinaire. Yannick, je t'aime. Allez, maintenant, regarde les vidéos de l'inauguration. Sous-titrage ST' 501 Oh, dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur un tout autre sujet. Comme à chaque fois, vous savez, je continue à sauter du Coca Light. En attendant, les amis, soyez heureux. Créez des photos. Ciao.